Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 9 avril, direction l'hippodrome de Vincennes, vous le voyez, il y a un superbe plateau qui nous attend dans cette réunion 1, avec 9 courses au programme, il y aura notamment le Quintet Plus comme à son habitude à 15h15, il y aura surtout le Prix Jean-Rio, une très belle épreuve à l'attelage avec des chevaux de qualité, il y aura Clean Game notamment qui rendra 25 mètres avec Diable de Vauvert, également encore Elite Beaufour au premier poteau, enfin bref, un superbe plateau, seulement 11 par temps, donc c'est pas une épreuve forcément très intéressante spéculativement, mais c'est une épreuve qui vaura assurément le détour au niveau du spectacle. Moi je me suis intéressé à la cinquième course, le Prix du Gers, c'est prévu vers 16h25, il y aura des 4 ans au départ, des mâles de qualité, ils n'ont pas gagné 145 000 euros, donc vraiment un plateau assez intéressant, 16 au départ, 2850 mètres sur la grande piste, donc voilà pour le tableau, moi dans cette course il y a 3 chevaux qui me plaisent beaucoup, tout d'abord le numéro 11, Cresus Lipo Gio bien entendu, ça va être le logique favori, c'est un cheval qui est passé sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir à son arrivée sur notre sol, et c'est simple, ce cheval-là il a couru 3 fois, il a gagné 3 fois, vous le voyez sur des parcours de tenue la dernière fois, c'était 2850 mètres, donc le parcours du jour, très vite à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort dans la ligne droite, il a vraiment beaucoup plu à Jean-Michel Bazir qui en fait la relève de Walser Lipo Gio, un concurrent qui a monté les échelons l'année passée, ou même il y a 2 ans plus tôt, et qui avait aligné les victoires, quitte à même courir une préparatoire du Prix d'Amérique, donc c'est pour dire le niveau qu'il espère de ce Cresus Lipo Gio, qui a aligné aussi les victoires pour le moment, il a gagné, vous le voyez, sur 2700, sur 2700, sur 2850, donc vraiment un cheval de tenue, un cheval qui est encore de la marge et qui devra une nouvelle voie s'imposer, ce sera cette fois-ci Nicolas Bazir qui est au Sulky, comme vous le voyez, mais ça ne m'inquiète pas, Gabriel Germini l'a mené au succès également, c'est un cheval assez facile visiblement à driver, donc vraiment déférer des antérieurs, je pense qu'il devrait vraiment lutter pour la victoire sans aucun souci, le deuxième cheval c'est le 10 Invictus Madiba, alors lui, il vient vraiment de fournir une belle fin de course, il m'a beaucoup plu la dernière fois qu'il finissait, 4ème de Caillot Titus Bond, qui s'imposait à 109 contre 1, ce Caillot Titus Bond dit recours dans cette course, il n'y aura pas cette cote, parce qu'un Garato à 109 contre 1, on n'en touchera sans doute pas tous les jours, voilà, là je pense qu'il va être parmi les favoris, il gagnait bien, mais je lui préfère vraiment Invictus Madiba, qui a vraiment fourni un bel effort final, et qui venait à arracher la 4ème place au terme vraiment d'une belle ligne droite, l'impression visuelle était bonne, moi il me plaît beaucoup, il a été déféré des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas ce samedi, ce numéro 10, avec Adrien Alamy, qui le connaît, donc pour moi c'est un des chevaux qui doit finir dans les 3 premiers avec un bon parcours. Le 3ème cheval, ce sera le numéro 15, Invincible Cage, qui sera confié à Franck Nivor pour sa rentrée, alors celui-là c'est mon chouchou, je suis obligé de vous le donner, c'est un cheval que j'estime vraiment beaucoup, il est passé sous l'entraînement de Louis Baudron, il n'a pas couru depuis plusieurs mois, mais ça ne m'inquiète pas, c'est un cheval qui court bien frais, vous le voyez dernière fois c'était à Marseille, il s'imposait vraiment en plaisamment, 1,40€, il était logiquement grandissime favori, c'est un cheval qui en 2021 avait terminé 3ème du critérium des jeunes, vous le voyez derrière In the Money Italiano Vero, vous voyez les lignes, Ideal Lignerie, Idilavi, Impressionniste, Infant Perrine, c'est les meilleurs tout simplement, il court des groupes 1, donc vraiment là il trouve un engagement de rêve par rapport à ses performances, par rapport à son niveau, comme je vous l'ai dit, on fait appel à Franck Nivor pour cette rentrée, il court bien frais, Louis Baudron est un fin préparateur, moi j'y crois beaucoup à son invincible cash, à mon avis il est déjà prêt à lutter pour les premières places dans cette course, donc voilà mon conseil du jour dans ce pic 5, ce sera de jouer un couplet gagnant placé, avec donc le 10, le 11 et le 15, voilà un couplet gagnant placé unitaire, ça vous coûtera 6€. Voilà, c'est pas tout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, si vous n'avez pas encore coché la petite cloche pour vous abonner, n'hésitez pas également, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos, moi en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée bien entendu, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, bye bye !